Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 14 février 2021, la Saint-Valentin en confinement, j'espère que vous allez bien, 13h23, heure du Québec, hier Donald Trump a été acquitté pour une deuxième fois en 12 mois de deux procès en destitution, il faut le faire, pas un mais deux, dans le deuxième sans témoin, un geste purement politique qui a été mal présenté aussi par les démocrates avec un mauvais article de destitution, celui d'avoir incité à l'invasion du Capitole, ce qui était complètement faux, Donald Trump dans son discours a jamais dit d'aller rentrer et démolir le Capitole, il avait dit on va marcher pacifiquement et patriotiquement, donc les démocrates se sont trompés, ils ont vu qu'ils se sont trompés, sans témoin, on a voulu bâcler ça, aller très vite et ça a convaincu que sept républicains, qui sont déjà des gens qui étaient plutôt froids à l'idée de la présidence de Donald Trump et surtout à sa présence au sein du parti républicain. Donc Donald Trump maintenant est acquitté pour une deuxième fois, mais, et je vous en avais parlé un peu plus tôt, ça a amené le leader de la minorité maintenant, Mitch McConnell, des républicains, les républicains avaient la majorité pour les quatre dernières années, il a fallu que Trump leur fasse perdre la majorité en plus du Sénat, en plus de leur avoir fait perdre la majorité de la chambre à l'élection de mi-mandat de 2018. Donald Trump c'est le seul président qui a réussi à perdre en quatre ans à un mandat les trois branches de pouvoir et de gouvernement, la chambre basse, la présidence et la chambre haute. Et il s'en va avec deux procès sur la tronche, comme disent les cousins français, acquitté les deux fois, mais comme c'est un processus vraiment que politique, il ne fallait pas s'y attendre à autre chose que ça, quand tu as la majorité, habituellement, tu as besoin pour un plaidoyer ou un verdict de culpabilité des deux tiers du Sénat. Donc ça représentait 67 sénateurs. Pas facile à faire dans un Sénat 50-50. Maintenant, tout de suite après, les quelques minutes après qui ont suivi le vote, les speakers, celui de la majorité, Schumer et celui de la démocrate et minorité, Mitch McConnell, naturellement, se sont adressés aux sénateurs, se sont adressés aux Américains. Et si tu n'étais pas convaincu que la carrière politique, en tout cas avec le parti républicain de Donald Trump était vraiment terminée, bien il faut que tu écoutes Mitch McConnell qui l'a dit clairement. Il a voté contre l'accusation, donc pour l'acquittement, ça c'est le leader des républicains, maintenant leader minoritaire, on voit le vote ici encore 57-43, mais quelques minutes après, il s'est adressé aux Américains et voici ce qu'il a dit, juste pour te convaincre que la carrière politique de Donald Trump, en tout cas avec le parti républicain, est vraiment chose du passé. Je t'avais parlé déjà hier et avant-hier de Nikki Haley, qui est sûrement la grande vedette à venir du parti républicain, cette ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies pendant les deux premières années de mandat de Donald Trump qui a fait un travail extraordinaire, dur, s'est fait respecter, était l'ancienne gouverneure aussi de la Caroline du Sud et là qui maintenant sûrement sera en tête de lice pour les primaires républicaines de 2024. On écoute Mitch McConnell, je l'ai laissé rouler un peu puis je vous traduis. Donc l'homme le plus puissant au monde, le président des États-Unis, était fâché parce qu'il a perdu une élection. Donc les actions du président avant les émeutes étaient d'une disgrâce jamais, jamais égalée. Disgracieuse. Donc la Chambre a accusé le président d'incitation. C'est un terme spécifique de la loi criminelle. Laissez-moi mettre ça de côté pour un moment et réitérer quelque chose que j'ai dit il y a quelques semaines, il n'y a aucun doute que le président Trump est pratiquement et moralement responsable pour avoir provoqué les événements de cette fameuse journée du 6 janvier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens qui ont envahi le Capitole ont pensé et cru qu'ils agissaient suite aux vœux et instructions de leur président Trump. Et ayant ces convictions, les conséquences de tout ça, le crescendo que Donald Trump a amené aussi, des fausses accusations d'élections truquées, des théories de conspiration, et tout ça répandu par le plus grand mégaphone de la planète Terre, le président des États-Unis. Le problème n'est pas seulement le langage du président et son tempérament à cette fameuse journée du 6 janvier. Ce n'est pas seulement non plus le fait qu'il a endossé des remarques, elle a été d'accord avec des remarques, comme des remarques lancées par Rudy Giuliani ce même matin-là, procès par combat, le trial by combat, c'était vraiment incendiaire. Et c'était aussi cette atmosphère manufacturée de ces gens qui nous présentaient une catastrophe, le mythe qui n'arrêtait pas de grandir, le mythe, et je répète, le mythe, à propos d'être capable de renverser une victoire éclatante de Joe Biden, comme si ça avait été volé, un coup secret, hein, par notre président actuel, Joe Biden. Donc, j'ai défendu le droit strict du président de présenter ses doléances, ses plaintes au système légal, le système juridique a parlé plus de 60 fois et deux fois la Cour suprême. Le collège électoral a parlé. Comme je l'ai dit clairement, à ce temps-là, à cette époque, l'élection était terminée, réglée. C'est terminé. C'est terminé. Ça a ouvert un autre chapitre encore plus fou et encore moins fondé. Le leader du monde libre qui passe des semaines et des semaines que des forces obscures sont en train de voler notre pays et après ça, jouer la surprise, nous dit Mitch McConnell. Et quand les gens sont mis à croire à ça, ils ont fait des choses, et oui, impardonnables. Et souvent, les politiciens font des commentaires incendiaires. On utilise des métaphores. On l'a vu, Réan, hier, surtout quand les avocats de Trump ont montré tous les propos incendiaires qu'on peut utiliser aussi du côté des démocrates. Et que des gens qui écoutent qui ne sont pas tout à eux peuvent prendre ça littéralement. Ce que ça peut donner. Mais ici, c'était différent. Mais ça, c'est différent de ce qu'on a vu. ça, c'était un crescendo qu'on n'arrêtait pas d'intensifier de théories de conspiration et tout ça orchestré par un président déterminé soit de renverser une élection démocratique, le choix du peuple, ou sinon, c'est la fin du monde. Et pourquoi pas, comme je vous l'avais dit, « Torch » mettre la politique de la terre brûlée dans nos institutions politiques avant de partir. Et c'est exactement ce que je vous disais il y a des semaines déjà. Et des semaines, Donald Trump applique la politique de la terre brûlée parce qu'il a perdu. Et c'est exactement ce que Mitch McConnell a dit hier. Et tout ça après avoir voté pour acquitter le président. Et tout ce comportement inconcevable s'est pas arrêté là. Quand la violence a commencé dans le Capitole. Peu importe. Le président savait ce qui était pour arriver ou savait ce qui se passait. Peu importe ce qu'il était en train de, ce qu'il prétendait d'avoir comme réaction pendant que c'était en train de se faire, se produire, cette invasion-là. Dans cette fameuse, dans ce fameux après-midi, on sait, il regardait tout ça, on le sait, parce qu'ils ont, ils le savaient eux autres, il regardait tout ça à la télévision comme nous, on le faisait aussi tous d'entre nous. Des voyaux, des émeutiers étaient en train d'attaquer le Capitole en son nom. Mr. McConnell était très fâché de ce qui est arrivé et en veut beaucoup à Donald Trump. Ces criminels-là étaient avec ses bannières en train de faire en train de faire aller son drapeau et en criant leur loyauté à Donald Trump. c'était évident que seulement le président Trump pouvait mettre fin à ça. Et c'est là-dessus que plusieurs spécialistes, dont Ray Gardy et plein d'autres, et je vous l'avais dit aussi, je vous l'avais rapporté, l'erreur des démocrates d'avoir présenté un article de destitution sur l'incitation plutôt que sur son inaction en tant que président qui a laissé faire ça alors qu'il aurait d'un coup de juste une parole, un tweet sur Twitter, calmer ces gens-là et les aurait fait sortir instantanément parce que tous ces gens-là l'écoutaient et l'écoutent encore. Il était le seul à pouvoir mettre fin à ça. Et les gens qui l'entouraient, toutes les aides l'ont supplié de faire ça. Des alliés ont appelé l'administration, ont appelé Donald Trump. Et le président n'a pas bougé. Il n'a pas fait son travail, nous disait Mitch McConnell. N'oubliez pas que c'est... On n'entend pas un démocrate, on entend un républicain et le leader des républicains. Il n'a pas pris de mesures pour que des lois fédérales soient exécutées et que l'ordre soit restauré. Non. Plutôt, selon plusieurs rapports publics, il regardait la télévision et en plus, il était content, nous dit Mitch McConnell. Joyeusement. pendant que le chaos était en train de s'étendre. Oui. Ça, c'est ce scandale dans son scandale pour essayer de renverser une élection. Et après ça, on s'est rendu compte que même le vice-président qui a toujours été de son côté était en sérieux danger parce qu'on entendait la foule crier « Hank, Mike Pence, pendant Mike Pence qu'on avait installé dehors. » Imaginez-vous, eh bien oui, un échafaud. Pendant que les émeutiers, pendant qu'ils se promenaient avec les bannières avec les bannières de Trump en train de frapper des policiers, de battre des policiers et rentrer et briser les paramètres de sécurité. Et quelques instants plus tard, déjà que tout ça était commencé, le président a envoyé un tweet attaquant son propre vice-président. Non, mais de façon très facile à prédire, dans ces circonstances-là, les émeutiers ont semblé interpréter ce tweet-là en commettant une plus grande inspiration à la violence et au manque de respect de la loi. Sans surprise. Plus tard, après que le président ait fait vraiment difficilement ses appels à la paix, mais vraiment difficilement ont fallu qu'on lui torde le bras, il n'a pas appelé immédiatement les émeutiers à arrêter leur saccage. Il n'a pas dit aux émeutiers de partir seulement vraiment plus tard, il leur a dit. Et même là, avec des policiers ensanglantés, avec des bras brisés, des nez brisés et du verre partout sur le plancher du Capitone, il a continué à répéter les mensonges à propos de l'élection et en train de saluer les criminels. Donc, au cours des dernières semaines, les alliés ont essayé d'utiliser les 74 millions de gens qui ont voté pour lui. comme une espèce de bouclier humain contre les critiques. Donc, il utilise ces 74 ou 75 millions de votes comme une espèce de bouclier contre toute critique. Et ses alliés ont fait ça aussi. Et là, en disant ça, puis en critiquant Donald Trump, vous insultez 75 millions de voteurs américains. C'est une réflexion absurde, nous dit Mitch McConnell. 74 millions d'Américains n'ont pas envahi le Capitole. Des centaines d'émetiers l'ont fait. Les 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui n'ont pas manufacturé ce mensonge et ne sont pas devenus enragés et provoqué cette émeute. Une personne l'a fait. Juste une. Je vais expliquer mon point de vue vraiment clairement et je l'ai expliqué aussi. Et là, il continue, il continue, mais le plus important, c'est ce qu'on vient d'entendre, Mitch McConnell qui condamne totalement Donald Trump. C'est une répudiation totale de Donald Trump comme l'a fait aussi Nikki Haley qui nous dit, et je vous l'ai répété souvent, pour les adorateurs de Donald Trump, c'est fini, il nous a laissé tomber et cela ne peut plus se reproduire, nous dit Nikki Haley. Il ne se présentera plus aux élections fédérales, a déclaré Haley. Je ne pense pas qu'il sera sur la photo non plus, dit-elle d'un ton neutre, et je ne pense pas qu'il le puisse. Il est tombé trop bas. C'était la plus grande certitude que j'ai eue, j'ai entendu de la part d'un républicain, nous dit le journaliste, donc Nikki Haley qui nous dit qu'il est politiquement mort, et je peux vous dire une chose, il n'y a personne qui va s'ennuyer de lui, de toute façon, il n'a accompli absolument rien pour qui que ce soit. Le pays est tombé dans un chaos total pendant quatre ans, une division, comme on ne l'a jamais vu, de la haine partout, des violences partout pendant quatre ans, rien d'accompli au niveau mondial, il a brisé toutes les alliances, a déstabilisé l'économie du monde, a déstabilisé le monde aussi, en donnant beaucoup de puissance à la Turquie, en donnant beaucoup de puissance à l'Iran, à la Corée du Nord et à la Russie, je peux vous dire une chose, et à la Chine, il n'y a personne qui va s'ennuyer de Donald Trump et surtout pas les républicains. Je vois. Merci. Merci. Merci.